Nous allons passer quelques instants à apprendre comment tracer un diagramme à deux axes à l'aide du logiciel LibreOffice Calc. Partons d'un exemple précis. Il s'agit d'un biologiste qui travaille en palombie orientale et qui, sur un certain territoire, a repéré deux espèces intéressantes. La première espèce est le Gromlin. Le Gromlin est une espèce carnivore. C'est une variété de gremlin qui vit dans ces contrées. Sur le même territoire vivent aussi des autres animaux dont l'un est de l'espèce Lapinus pincus. Il s'agit d'une espèce relativement rare de lapin rose. Alors, le biologiste a repéré les populations de chacune de ces deux espèces et il en a fait une estimation chaque année depuis l'an 2000 jusqu'en 2016. Il a donc reporté dans ce tableau ses observations du nombre d'individus repérés sur le territoire. En 2000, par exemple, il avait repéré 26 Gromlin et 480 Lapinus pincus. Je voudrais maintenant essayer de montrer s'il existe une corrélation, une liaison entre le nombre de Gromlins et le nombre de Lapinus pincus. Et donc, pour cela, un bon outil, c'est le diagramme. Donc, à partir de ces données, vous n'aurez aucune peine, bien sûr, comme notre biologiste, à établir un diagramme. Nous sélectionnons donc les chiffres et puis nous partons sur l'outil de création de diagramme. Cet outil qui va nous proposer donc en quatre étapes de créer notre diagramme. Alors, le diagramme de base n'est vraiment pas compliqué à tracer. Nous allons choisir le type XY puisque nous allons devoir tracer une évolution en fonction des années. Nous avons donc ici les années et ici les espèces. Donc, c'est bien Y en fonction de X. Nous prenons le diagramme point et ligne. Et il nous reste à passer immédiatement à l'étape 4, les titres fort importants, donc comme d'habitude. Alors, le titre principal pourrait être, par exemple, les animaux de Palombie orientale. Alors, pas de sous-titres ici, ce n'est pas nécessaire. L'axe X, comme nous le voyons donc sur les gauches du diagramme, présente donc bien les années. L'axe Y présente, lui, les populations, les nombres d'individus. Et avec cela, nous avons notre diagramme qui est quasiment terminé. J'achève. Le souci, bien sûr, c'est que l'échelle à laquelle se trouve le diagramme pour les Gromlins est un peu faible. Et donc, on ne voit pas grand-chose sur le diagramme au niveau de l'évolution de la population des Gromlins. Que devons-nous faire ? Eh bien, nous allons établir un diagramme à deux échelles, avec une échelle pour les Lapinus Pincus, qui sont nombreux, et les Gromlins, une autre échelle. Alors, pour cela, le diagramme étant actif, on le remarque au cadre gris autour du diagramme, je fais un clic droit dans le diagramme. Et je vais demander d'ajouter, et ici, il s'agit bien d'insérer, et non pas de supprimer, d'ajouter un axe. Alors, ce n'est pas l'axe X qui pose problème, mais c'est bien l'axe Y. Il nous faudrait un deuxième axe Y. L'axe X est le même, évidemment, que ce soit pour les Gromlins ou les Lapinus Pincus. Voilà, j'ai maintenant donc un deuxième axe. Le deuxième axe qui est exactement à la même échelle, évidemment, que le premier. Pour l'instant, je n'ai encore rien à préciser. Ce que je vais faire maintenant, c'est lier la population de Gromlins en bleu. Je vais la lier à l'axe Y, qu'on appelle l'axe Y secondaire, qui est là. Alors, pour cela, le diagramme étant toujours actif, je fais un clic droit sur le diagramme des Gromlins. Et je vais demander de formater la série de données. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, je vais dans l'onglet Options, s'il n'est pas actif. Et je dis qu'il faut lier les données à l'axe Y secondaire. L'axe Y primaire étant bien celui de gauche, l'axe Y secondaire étant celui de droite. Et voilà qu'il change déjà un petit peu les choses. Nous avons maintenant un diagramme avec deux courbes différentes. La courbe des Gromlins en bleu, la courbe des Lapinus Pincus en rose. L'échelle de l'axe Y secondaire est différente de l'échelle de l'axe Y primaire. Et nous voyons donc maintenant, je peux achever mon travail, je clique hors du diagramme. Nous voyons donc la corrélation forte entre les populations de Gromlins qui croissent régulièrement quand la population de Lapinus Pincus croît. Mais si la population de Lapinus Pincus commence à décroître, on voit qu'en même temps, la population de Gromlins décroît également. Donc notre diagramme à deux échelles nous aide à montrer cette liaison entre les deux valeurs, entre les deux mesures de population. Merci. 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 Merci.